bonjour bienvenue à cette deuxième matinale de l'académie des savoir-faire sur le vert pour ce rendez-vous nous nous intéresserons plus particulièrement aux liens entre l'artisanat l'industrie et les arts plastiques à partir du 19e siècle le rapport entre ces droits de trois domaines est devenu une clé de compréhension essentielle de l'évolution des techniques de nos sociétés nous débutons avec une conférence sur le vert et la révolution industrielle elle est donnée par stéphane palaud historien et fondateur d'âme à verre en réaction entre autres à l'industrialisation des procédés de production n'est la verrie d'art qui cherche soit associé l'artisanat et l'industrie ou à considérer ces deux domaines comme distinctes c'est le fil que suit jean luc olivier conservateur en chef des collections de verre au département moderne et contemporain du musée des arts décoratifs de paris dans une conférence intitulée la verrie d'art de la fin du 19e siècle aux scènes contemporaines nous retrouverons ensuite le verrier emmanuel barrois filmé pour l'occasion dans ses ateliers à brioude dans la haute loire en travaillant en tant qu'artisan des verres plats fournis par l'industrie et en modifiant l'aspect et la surface emmanuel barrois travaille au quotidien avec les plus grands noms de l'architecture son savoir-faire et son inventivité constitue l'illustration parfaite du lien possible entre travail artisanal et production industrielle nous terminons cette matinale en compagnie de stanislas kolodier conservateur du patrimoine et directeur du centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques le sirva à marseille des avant-gardes à l'art contemporain stanislas kolodier explore les usages du verre des savoir-faire verrier dans les arts plastiques je vous souhaite une bonne écoute et de belles découvertes nous nous retrouverons en mars pour lumière et transparence 1 thématique de la troisième matinale de l'académie des savoir-faire le verre et la révolution industrielle un sujet très vaste le verre est un matériau très ancien mais comme dans bien d'autres secteurs d'activité il va être la fabrication va être modifiée alors le verre le verre tout le monde connaît le verre c'est une vieille histoire vieille de plusieurs milliers d'années avec des habitudes qui vont perdurer car pour la révolution industrielle on a tendance à dire que la révolution industrielle commence au moment où on emploie comme matériau comme combustible le charbon de terre alors ce charbon de terre en vérité l'employé depuis le début du dernier tiers du 17e siècle de façon alors en angleterre énormément pour nous en france beaucoup moins en belgique enfin l'actuelle belgique aussi à peu près à la même époque que les anglais donc on dit le charbon de terre voilà c'est le début de la révolution industrielle bon maintenant si on veut être très scientifique la révolution industrielle débute à peu près allez on va dire au milieu du 18e siècle alors pour la verre ça ne change pas grand chose puisqu'en fait on garde les mêmes habitudes le seul problème que l'on a c'est charbon de bois enfin plus exactement bois ou charbon de terre alors le charbon de terre soit on va le chercher en angleterre ça c'est très facile il est de très bonne qualité il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser dans le bassin de charleroi en belgique c'est la même chose il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser à l'origine et puis par contre beaucoup de verries en France continuent d'utiliser le bois pourquoi utiliser le bois ? simplement parce que le bois est à portée de main et qu'il coûte très peu cher voilà ça c'est le combustible que l'on utilise depuis très longtemps alors bien évidemment non ce ne sont pas les marchands phéniciens au bord de plage qui ont découvert le verre en faisant la cuisine un soir de tempête il manque un petit peu de température ils auraient presque pu sachant que quand on fabrique du verre on va procéder en deux étapes mais commençons par le commencement la première chose dont on a besoin pour fabriquer du verre c'est du sable alors sable de silice on en trouve un petit peu partout on n'est pas très regardant car enfin ça dépend ce que vous voulez fabriquer mais tout dépend aussi où se situe le niveau du blanc car quand on est au milieu du 18e siècle qu'est-ce que du verre blanc pour le vitrage ? est-ce qu'il est totalement blanc comme nous aujourd'hui ce qu'on appelle l'extra blanc ? bien sûr que non il y a toujours dans ce sable présence d'oxyde métallique particulièrement l'oxyde de fer qui va vous donner une coloration vert bouteille alors on va mettre d'autres oxydes pour que votre œil humain croit que le verre est blanc donc on va utiliser de l'oxyde de manganèse qui va vous donner un petit peu de violet qui porte parfois le surnom de savon des verriers parce qu'il lave le verre plus blanc que blanc et puis vous avez un petit peu d'oxyde de cobalt et les trois couleurs vont se neutraliser maintenant qu'est-ce que vous voulez fabriquer ? est-ce que c'est de la bouteille ? est-ce que c'est du verre à vitre ? est-ce que c'est du service de table ? tout au long de la révolution industrielle on va avoir ces secteurs qui vont séparer pour devenir des fabricants à part entière l'un verrier à vitre l'autre bouteillerie le troisième gobeletterie et dans la gobeletterie nous verrons qu'il y a une séparation à la fin du 19e enfin dans le dernier tiers du 19e siècle avec la section qui reste une section de fabrication de service de table et une section qui va devenir le flaconnage avec la parfumerie, les produits chimiques et surtout la parfume alors ce sable on essaie d'avoir de très bonnes qualités et puis ce sable si vous voulez en faire du verre il suffit d'ajouter un fondant le fondant le plus ancien que l'on connaisse n'allez pas chercher très loin c'est la potasse précisément le carbonate de potasse qu'on va retrouver dans les cendres de bois d'ailleurs si vous réfléchissez si vous avez déjà fait un barbecue et que vous avez laissé les cendres ou le feu de camp extérieur être lessivés vous allez voir apparaître en séchant une petite croûte bien sûr j'extrapole mais cette petite croûte blanchâtre ce sont des sels de potasse alors on peut même directement fabriquer du verre si on le souhaite c'est une vieille recette qui était encore en usage en Angleterre dans les années 1820 vous mélangez deux volumes de cendres de bois tannisées avec un volume de sable et puis après malheureusement vous ne pourrez pas essayer la maison puisqu'il faut chauffer le tout à une température de à peu près 1200-1300 degrés celsius et comme nous même à l'époque on n'y arrive pas et bien on procède en deux étapes on fait d'abord de la frite avec deux T sans mauvais jeu de mot et puis on va ensuite de cette frite la faire fondre en verre alors comment on procède ? et bien dans le four on a une partie où on a tous les matériaux mélangés donc le sable la potasse si on n'a pas de potasse on prend de la soude alors soude naturelle aussi puisqu'elle vient elle est extraite de la combustion d'une plante qu'on appelle la barilla très connue de très bonne qualité c'est la soude d'alicante la soude naturelle d'alicante donc nous sommes en Espagne maintenant beaucoup moins connue mais très utilisée pour les fabricants de bouteilles par exemple vous avez tout simplement la soude de Varec et la région de Fécamp par exemple avait de très beaux champs de Varec où vous avez l'île d'Oléron sur laquelle en France eh bien on brûlait le Varec récolté sur les côtes et la cendre était lessivée pour en récupérer de la soude naturelle de moins bonne qualité que celle extraite sur les côtes espagnoles mais tout de même une qualité suffisante pour abaisser la température de fusion de la silice du sable qui est à 1600 degrés grâce au fondant on atteint dans ces cas-là à peu près 1200 degrés 1100-1200 degrés le problème que l'on ne connaît pas et on l'apprendra à nos dépens au cours du 19ème siècle c'est que si vous fabriquez du verre avec du carbonate de sodium d'origine naturelle ou du carbonate de potassium d'origine naturelle dans ces cendres il y a aussi des petits produits des choses auxquelles on ne pense pas de la terre de la lumine et ça en fait ça sert de stabilisant puisque aujourd'hui pour fabriquer du verre on ajoute en stabilisant de la chaux c'est le plus simple maintenant si vous fabriquez du verre uniquement avec de la soude pure et du sable tout aussi pure eh bien c'est un verre qui sera soluble dans l'eau puisqu'il ne sera absolument pas stabilisé bien alors revenons à cette composition vitrifiable très facile à fabriquer un mélange de sable de cendres de bois vous chauffez on chauffe la composition vitrifiable est mise dans le four dans des grands pots pour être comment dire desséchée ça sèche lentement puisque les produits sont humides ensuite on va commencer à monter en température et là au bout de grosso modo 24h on obtient de la frite donc c'est du mauvais verre cette frite ensuite on va la placer dans le pot qui se trouve dans le four de fusion donc le pot est un creuset en terre réfractaire on y reviendra et dans ce pot on va opérer l'affinage de la frite donc le moment où on va éliminer toutes les petites bulles de gaz carbonique qui ont été emprisonnées au cours de la préfusion au cours de la frite la fabrication de la frite alors il faut du temps beaucoup de temps et c'est la raison pour laquelle on peut monter pour avoir une composition à la fusion aboutie on peut monter jusqu'à 48 heures nécessaires pour obtenir de passer du sable pour obtenir du verre bon à travailler c'est la raison pour laquelle les verriers logent sur place ce n'est pas un paternalisme éhonté c'est simplement parce que les verriers sont réveillés quand le verre est bon à travailler donc ils logent dans l'ensemble de l'usine aussi pour des raisons d'exemption fiscale sous l'ancien régime et en même temps le verre est bon on va les réveiller alors pourquoi parce que la terre réfractaire qui sert à fabriquer les creusets de fusion et bien quand le verre est fin qu'il est prêt à être travaillé il y a convection de la matière vert dans le pot et cette convection va commencer à attaquer la paroi des pots donc si le pot est attaqué qu'on laisse ce verre bien liquide bien fin attaquer la paroi et bien le pot pourrait durer beaucoup moins longtemps et puis d'abord on ne chauffe pas pour rien puisque quand même pour obtenir 1100-1200 degrés au bois il faut quand même bien alimenter son four autrement dit et bien on économise l'énergie en plein milieu de la nuit ça peut arriver on appelle ça on retrouvera ça au 19ème ça s'appelle la plage dans le nord de la France un petit gamin passe dans les maisons le verre est bon à travailler le verrier a 30 minutes pour se présenter sur le four mais ça on reviendra à ça un petit peu plus tard alors ce verre est très facile à fabriquer dans la mesure où depuis à peu près on va dire aux alentours de l'an 0 on a réussi à trouver une invention miracle qui s'appelle la canne à souffler donc c'est une canne un tube de fer tout simplement là où tout va changer c'est que quand on part tout simplement d'une petite canne au 18ème enfin même avant elles sont très petites très fines et puis à mesure qu'on arrive à obtenir des quantités de fer de plus en plus importantes et bien les cannes vont pouvoir être de plus en plus grandes alors vous prendrez l'encyclopédie vous regarderez nous avons quelques images à présenter et puis surtout par la suite on aura encore un meilleur fer de meilleure qualité un fer peu de lait qui permettra de fabriquer le très gros scan et là nous le verrons quand on sera dans le verre à vitre alors contenir le verre c'est utiliser de la terre réfractaire mais pas brute le problème c'est que la terre réfractaire déjà il faut trouver un gisement on connaît celui de Forges les eaux en France qui est très intéressant ou Autrage en Belgique alors c'est très intéressant parce que si vous montez un creuset à la main le potier monte le pot à la main quand il va être mis à sécher il va subir ce qu'on appelle un retrait tout à fait normal la terre en séchant perd son eau donc la terre se rétracte le problème c'est que on ne peut pas se permettre ça dans un four en cours de chauffe puisqu'il chauffe à 1100 degrés donc on a pris l'habitude de casser les vieux creusets de fusion de séparer la partie qui est en contact avec le verre de récupérer ce qu'on peut récupérer parce que ça fait bien longtemps que dans le verre on recycle et puis le reste de la terre qui est intacte on va la broyer finement ce qu'on appelle des écailles de peau on va les mélanger à de la terre réfractaire fraîche ce qui permettra d'éviter ce retrait conséquent mais tout ça demande à être mal axé alors ça on met ça à pourrir des jours recouverts d'eau puisque bien sûr les écailles sont très sèches la terre est beaucoup plus humide on laisse ça à pourrir très longtemps et puis on mélange on a ce qu'on appelle le mets à marcher comme son nom l'indique puisque dans ce grand bac on va directement avant de commencer d'utiliser la terre pour monter le pot on va marcher à l'intérieur on va piétiner comme si on foulait le raisin grosso modo mais ça dure beaucoup plus longtemps et ça se faisait encore il y a très longtemps puisque dans les années 1970 la verie de très long la verie de flaconnage de très long le potier marcher encore sa terre on a quelques photos comme ça qui sont assez fantastiques alors ensuite et là c'est la magie d'un métier qu'en fait on oublie totalement puisque quand on parle du ver on ne pense qu'au verrier et bien ce potier va monter alors déjà il prépare son fond à dimension et puis il va monter les bords du pot à la main en utilisant des grands colombins de terre bien sûr nécessaire et toujours en poussant avec le pouce en appliquant le colombin parce que si vous avez une malheureuse bulle d'air qui reste bloquée entre deux colombins et bien cette bulle sous l'effet du retrait et surtout de la mise du pot dans le four et bien cette bulle risque de faire claquer la terre réfractaire et dans ces cas là le pot est fichu vous pensez bien qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des pots qui cassent tous les jours à peu près généralement un pot on peut le faire durer un bon potier c'est faire durer son pot trois à quatre mois donc c'est toute une histoire pour monter ce pot et jusqu'il y a encore pas très très longtemps je vous dis on pouvait continuer de monter le pot toujours par colombin et puis on dame la terre avec une dame ou une pilette alors ces pots ont leur histoire aussi puisqu'à mesure que le temps passe que la fin la seconde moitié du 18ème siècle s'écoule et bien le début du 19ème arrive les pots vont commencer à augmenter en taille c'est-à-dire qu'avant on pense que le pot pouvait contenir 400 kg de matière ce qui veut dire aussi que pour le verrier la journée est finie quand il est au fond du pot voilà ça c'était un travail à échelle humaine alors on va grimper 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 des pots qui peuvent contenir jusqu'à 800 kg de matière c'est le maximum qu'on puisse faire puisque au-delà les pots vont s'affaisser tout seuls parce que c'est beaucoup trop grand difficile à maîtriser alors un four le pot prend place dans le four le mélange vitrifiable prendra place dans ce pot quand il a été transformé en frites un four est une construction très simple on a deux banquettes on pose les pots dessus et au milieu on a la landier ou le cendrier ça dépend ce que vous choisissez comme terme comment fait-on ? et bien on doit lancer des billes de bois bien secs puisque préalablement desséchées billes de bois bien secs pour que le bois s'enflamme ça donne une flamme très intéressante puisqu'elle est sèche elle est très vive quand on prend du charbon ça va nous poser un autre problème c'est que le charbon lui quand on le jette il éclate parfois avec des morceaux de charbon qui vont tomber dans les pots dans la composition vitrifiable et là ça pose un problème ça tache le verre en jaune donc ça pose un très gros problème donc on va avoir l'idée de couvrir le pot d'une calotte le problème c'est que quand on couvre le pot d'une calotte on perd en température à l'intérieur donc il va falloir trouver une solution pour réaugmenter ou avoir une chaleur suffisante dans les fours alors c'est un four qui est quand on prend celui de présenter la verrie de Sèvres au Bamedon c'est un four très simple c'est à peu près le même partout il y a donc six pots on ne travaille pas les six pots en même temps généralement on travaille un pot sur deux il faut comprendre qu'au 18ème siècle et même au 19ème une verrie ce n'est pas des milliers de personnes qui travaillent sur un seul site une verrie peut être montée avec à peu près 15-20 verriers ce sont les personnels les plus importants puis ensuite on a tout le personnel connexe bien évidemment on a beaucoup plus de monde quand il s'agit de trouver du bois on a un petit peu moins de monde à la poterie etc. mais l'important ce sont les verriers donc c'est très simple comme four au milieu le foyer deux banquettes et puis par contre on a déjà inventé la récupération de la chaleur puisque cette chaleur dégagée sert à réchauffer aux quatre coins de la maçonnerie du four qui est de section carrée et bien des chambres alors deux chambres servent pour le fritage deux chambres servent pour la recuisson car quand on fabrique un objet en verre lorsqu'on a terminé son modelage quelle que soit la forme de modelage et bien il est à peu près à 500 degrés si vous le laissez refroidir à l'air libre il y a très forte chance pour qu'il se mette comme on dit si bien dans le métier à péter autrement dit c'est très simple les parois externes au contact de l'air se sont figées mais au milieu le verre lui est une température toujours un petit peu plus élevée il va donc se dilater sauf que les parois externes c'est pour simplifier ne peuvent pas résister et donc le verre risque de péter tout simplement c'est très spectaculaire quelquefois parfois ça arrive très très loin dans le temps pour certains objets donc on va les recuire alors on ne se complique pas la tête on ne complique pas les choses la chaleur dégagée par le foyer passe dans les chambres aux quatre coins réchauffe ces chambres et par exemple pour la chambre de fritage c'est très facile mais pour la chambre de recuit dès que la chambre est pleine et bien il suffit simplement de mettre une brique de maçonnerie dans le conduit d'arrivée et à partir de là et bien la température va décroître très 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 lentement donc c'est un recuit naturel aujourd'hui on a des moyens techniques qui sont plus rapides puisque ce recuit naturel nécessite à peu près 10, 12, 18, 20 heures alors pour être au plus loin à l'époque des bouteilles de champagne au début du 19ème siècle elle a fêté trois jours trois jours de recuit lent pour éviter justement que les pièces n'implosent bien alors ce four on vous en présentera des coupes c'est très intéressant gardez simplement en mémoire le foyer central les banquettes et puis les chambres de fritage les chambres de recuisson c'est très simple maintenant comment remplit-on le creuset de fusion c'est pas bien compliqué une brouette une pelle la composition vitrifiable a été préalablement mélangée et vous chargez à la gueule du pot quand on est au 18ème on va chercher les pots on remplit de composition ça frite puis on va chercher la frite qui est un verre plus ou moins fondu et là on le verse dans le pot dans le four et toujours le problème arriver alors c'est impossible à calculer arriver à éliminer toutes les bulles qui sont emprisonnées dans le verre ce qu'on ignore totalement c'est que on le saura un petit peu plus loin dans le 19ème siècle il suffit de rajouter un dérivé d'arsenic pour justement éliminer rapidement ces bulles pour l'affinage mais on n'en est pas encore là on va charger aussi et c'est intéressant parce que ça dure depuis toujours on va charger aussi avec la composition vitrifiable des déchets de verre alors bien sûr si vous êtes dans du verre blanc je vais dire verre blanc donc verre blanc transparent je ne dis pas extra blanc et bien on va mettre des morceaux de blanc il y a les déchets de fabrication mais il y a également tous ces verres qu'on peut récupérer en bouteillerie alors ça du verre à bouteille alors là c'est pas très grave on récupère quantité de vieilles bouteilles des déchets de fabrication alors pourquoi et bien simplement parce que quand vous mettez ces déchets qu'on appelle du groisil ça augmente la facilité de fusion de la composition vitrifiable puisqu'on gagne à peu près 30% 30% d'énergie en moins donc vous voyez les verriers depuis très longtemps sont déjà dans l'esprit du recyclage et des économies d'énergie simplement parce que et bien on économise ce matériau on économise surtout le combustible c'est ce qui coûte le plus cher alors une verrie c'est quelques verriers c'est le four c'est une installation ce qui est très amusant c'est que si vous voulez être au 18ème siècle vous allez tout de suite regarder les planches éditées sous l'influence enfin sous la direction de Diderot et d'Alembert ce qui est très intéressant c'est qu'il ne faut pas oublier que ces planches sont des planches didactiques autrement dit considérez que c'est comme une photo sur laquelle on aurait rassemblé plusieurs étapes au même endroit parce que une photographie vous diriez je fais les étapes les unes après les autres là pour le souci du dessin et la rapidité parfois on a regroupé certaines choses au même endroit ça laisse quand même un très bon aperçu de la fabrication et puis surtout un jour j'ai eu cette question intéressante c'est-à-dire par où par la fumée bien évidemment la fumée est évacuée par la toiture mais rassurez-vous parfois par une cheminée il y a aussi sur la toiture un évent donc un double toit qui permet une évacuation aux grands dames des voisins d'ailleurs par exemple à Nantes à la veille de la révolution les voisins de la verrie de Nantes en centre-ville se plaignent qu'il y a tellement de fumée avec le charbon que ça nuit à la qualité des immeubles et qu'ils y perdent quand ils revendent quand ils veulent revendre leur propriété alors il faut savoir une chose tout de même c'est que le verrier lui quand il cueille son verre au bout de sa canne il voit le miroir du verre se voit sur le pot dans le pot et donc en fait lui n'est pas ne reçoit pas la fumée réfléchissez un tout petit peu le verrier ne peut pas s'amuser comme vous vous avez déjà pris un retour de fumée de barbecue vous ne pouvez pas pleurer en disant où est-ce que je peux aller c'est absolument impossible donc il y a une telle chaleur qu'en fait le tirage naturel se fait tout seul les verriers eux ne sont pas confrontés à la fumée alors ça nous donne des choses très intéressantes comme les bons points les images de chocolat où on voit qu'on a repris ce qu'on a vu dans l'encyclopédie on ajoute des petites choses on met de la couleur alors méfiez-vous quand même parce que très souvent dans ce genre d'images qui sont très intéressantes et hautes en couleurs on a parfois un petit peu aménagé la réalité pour des raisons esthétiques alors que fait-on à la fin du 18ème siècle en verre première chose on fait du verre plat on a deux solutions soit vous faites ce qu'on appelle une cive ou un rond-chiffre ou un plateau ou un plat de France autrement dit vous au bout de votre canne vous prélevez du verre vous souffrez une très grosse bulle cette grosse bulle vous la reprenez de l'autre côté grâce à un ponty donc c'est une canne au bout de laquelle vous avez un petit peu de verre vous collez c'est juste coller un coup sec et la masse de verre se détachera et vous allez la repasser au feu et alors là c'est un travail extrêmement compliqué puisque avec le mouvement du poignet le verre le plateau va s'ouvrir enfin on va dire le bol s'ouvre ça devient une espèce de vasque et ça devient un plateau donc c'est extrêmement compliqué à fabriquer la plus belle dimension qu'on est c'est 1m20 1m50 ce qui est déjà une très belle dimension pour un disque de ce diamètre là donc ça on peut le retrouver dans l'encyclopédie ensuite on a une autre méthode au XVIIIe siècle voilà c'est le soufflage des alors manchons ou canons en fait l'idée c'est de souffler un tube ce tube on va l'allonger par étirements au-dessus d'une fosse alors bien évidemment tout dépend la grandeur du verre que vous voulez puisque on sait qu'à la magine dans l'arrière-pays de Bordeaux en 1786 la plus haute dimension qu'il soit payé à un verrier c'est 60 cm par la suite on fera des dimensions minimales d'1m50 à 2m20 voire 4m30 pour le meilleur des verriers que l'on connaît du côté de l'Aude-Linsard dans le pays de Charleroi en Belgique donc autrement dit tout dépend de l'époque encore une fois tout dépend de l'époque on veut du vert blanc était-il totalement blanc oui ou non alors ça peut se discuter dans la mesure où Saint-Gobain qui fabrique de la glace va utiliser le procédé des procédés de fabrication du carbonate de soude enfin précisément c'est pas un carbonate ce sera un dérivé de la soude qui n'est plus de la soude naturelle donc Saint-Gobain en fabrique de grosses quantités il peut le vendre aux autres petites verreries Saint-Gobain lui fabrique un produit de haute valeur ajoutée la glace autrement dit on peut se le permettre maintenant une petite verrerie je ne sais pas moi Charles Fontaine à côté de l'an dans l'aine ne peut pas se permettre d'épurer son sable ne peut pas se permettre d'acheter des matériaux excessivement chers qu'on fabrique pour la consommation locale alors on fabrique aussi des bouteilles des bouteilles des bouteilles c'est assez simple à fabriquer on commence par un la canne on souffle une on prépare une paraison cette paraison on la met dans un moule de fond pour avoir la dimension à peu près et puis de là le verrier tout est dans la chaleur va tirer l'épaule le col et ensuite il va retourner sa canne et enfoncer un piqué de fer qu'on appelle la molette qui permet de faire ce qu'on appelle la piqûre donc la piqûre c'est quand on renfonce le verre chaud à l'intérieur ensuite puisqu'on est bien parti à la verrie de Sèvres-Bamedon on a découvert en 1772 qu'on avait un outil pour standardiser le col autrement dit le sommet du col on a renversé on a mis un ponty on a pratiqué la piqûre on a mis un ponty on renverse on chauffe et là on rajoute un filet de verre la cordeline qui sera bientôt dénommée la bague et on va donc prendre un outil pour la conformer pour qu'il y a à peu près la même équidistance entre la lèvre donc le bord le buvant de la bouteille et puis ça permet d'avoir une équidistance qui permet aussi de ficeler si on doit ficeler un bouchon un muselet en métal ça permet aussi de renforcer la résistance du col et ça c'est très important on commence à standardiser parce que bien sûr on taille des bouchons de liège et pour mémoire la veuve Clicquot n'apprécie pas du tout qu'une verrie lui livre je tairai le nom une verrie lui livre des bouteilles pour son champagne son vin de champagne elle n'est même pas capable de faire tailler un bouchon puisque le bouchon doit être plus petit que son le bout de son petit doigt le verrier n'a pas fait son travail il n'a pas réenfoncé ses fers à l'intérieur alors bien évidemment travailler la bouteille c'est très facile il n'y a rien qui change à peu près toujours un moule de fond et on va quand même toujours le recuit bien sûr on va quand même avoir une petite évolution mais déjà les outils sont très simples les cannes ah oui le sabot au lieu de prendre la bouteille au ponty et bien on va fabriquer un étrier porté les années 1820 à peu près et c'est dans cet étrier à dimension que va venir se placer la bouteille chaude puis on va alors l'avantage c'est que quand vous portez au four et bien la bouteille n'est pas collée donc il n'y a pas de verre de résidus de verre qui reste collés sur le fond de la bouteille tout ça n'est que bénéfice on a des ciseaux pour rogner pour couper on a surtout des fers alors les fers c'est très simple lame de métal recourbée aplatie plutôt en pointe plutôt effilée tout dépend si on veut trancher si on veut ouvrir et parfois en gobeletterie on a même des lames qui sont en bois qui permettent en bois fruitier d'éviter les traces car le fer laisse des traces alors cette fabrication de bouteilles vous la retrouverez sous forme de alors toutes les formes que vous voulez sous forme de bon point vous avez des choses particulièrement intéressantes votre œil exercé s'apercevra que de toute façon il y a des moments où quand on voit le verrier travailler je pense par exemple à Chicoré Arlate Cambrai il y a des moments où l'endroit où pose la main le verrier sa deuxième main ça pose un léger problème parce que je vous rappelle que le métal est conducteur de la chaleur non pas qu'on se brûle attention puisque quand le métal est trop chaud le verrier va aller rafraîchir sa canne à l'eau froide tant que l'extrémité est chaude il n'y a pas de problème et on peut avancer de plus en plus loin mais parfois j'ai même retrouvé ça aux archives nationales je trouve des dessins oui dans l'esprit de la personne qui l'a repris ça devait être ça mais c'est pas possible dans la mesure où on en est presque à Saint-Georges terrassant le dragon ou Saint-Michel ça dépend si vous préférez choisir qui vous voulez on fabrique aussi alors je reviens sur la glace qui est l'objet le plus compliqué puisqu'en fait on sort le pot du four on va le couler sur une table et on va laminer directement ce verre alors le problème c'est que ce verre sur la table qui est en métal vous avez à cause de la chaleur le métal va marquer la paroi du verre et le rouleau de métal lui va marquer l'autre côté autrement dit vous n'obtiendrez de la glace qu'à la condition ensuite d'éliminer plusieurs millième de millimètre d'épaisseur par abrasion puis ensuite on va polir pour que ça redevienne transparent mais là encore on peut se le permettre puisque c'est de la glace autrement dit c'est un objet à très haute valeur ajoutée on peut donc prendre une soute de bien meilleure qualité on peut donc prendre de l'outillage il faut savoir simplement que couler une glace on apprend ça en 15 jours souffler le verre à la canne on apprend ça en 10 ans autrement dit on regarde on vient très jeune on regarde les autres souffler on regarde les anciens souffler on apprend sur le tas il n'y a pas d'école et donc toute la différence c'est que c'est assez amusant de dire que la glace c'est l'endroit où il y a la plus forte valeur ajoutée mais c'est là où on a besoin d'un personnel très peu rémunéré on y tient mais très peu rémunéré par rapport au verrier on a la gobeletterie c'est toujours la même histoire c'est fabriquer des gobelets d'où gobeletterie fabriquer des verres à boire fabriquer des carafes fabriquer on peut faire mille et une choses et puis on va commencer à améliorer à partir des années 1850 à peu près en bouteillerie on va avoir l'idée d'utiliser des moules en fond on en avait déjà avant mais là on commence à améliorer ces moules où le verrier peut souffler la forme désirée il faut dire aussi qu'à partir de cette époque on commence à avoir déterminé suffisamment bien ça c'est une bordelaise ça c'est une champenoise les clients ont aussi des demandes un petit peu compliquées quelquefois et à partir de là avec les moules fermées presque fermées puisqu'il y a encore le sommet et bien on va aller de plus en plus vite il faut savoir que lorsqu'on regarde l'image de Diderot et d'Alembert la gravure à la verrie d'un heure en 1789 une équipe de deux personnes à peu près va souffler quelque chose comme 23 bouteilles à l'heure à partir du moment où on passe avec des moules complets où on a une forme régulière là on va passer à 50 bouteilles à l'heure et par la suite c'est même une catastrophe puisqu'on peut même atteindre des cadences de fabrication de 80 bouteilles à l'heure bien évidemment attention cela veut dire que l'équipe a aussi augmenté puisqu'on va avoir un embouchurier qui va être spécialisé dans la fabrication de l'embouchure par exemple alors on a justement la chance d'avoir au Muséum d'Histoire Naturelle de Lille une collection de l'ancien musée de l'industrie et on a des outils on a par exemple la molette qui va être améliorée au lieu de que ce soit une pointe de fer on va avoir une espèce de clé et on va avec cette clé enfoncer la piqûre ça permet d'avoir une descente régulière et puis éviter au verrier aussi d'être juste au-dessus de la chaleur puisqu'on la sent tout de même on va avoir aussi ce qu'on appelle le fer en embouchure toujours au Muséum d'Histoire Naturelle alors ces fers l'histoire que l'on connaît c'est qu'ils apparaissent en Angleterre et puis surtout par la suite on va les retrouver en France dans les années 1820 c'est rudimentaire c'est la forme d'Hydro d'Alembert mais améliorée puisqu'on calibre en même temps l'intérieur du col de la bouteille donc pour le bouchon standardiser le bouchon et puis par la suite on va avoir des fers de plus en plus compliqués qui vous permettent d'avoir une forme régulière et surtout la forme que vous choisissez parce que ça peut être une bague plate une bague plate sur bord ça peut être une bague arrondie enfin voilà il y a à peu près presque une trentaine de formes de bagues qui sont disponibles pour la clientèle et parfois et bien grâce à cet outillage vous redressez la situation je vous invite à regarder le demi-col de bouteille bordelaise parce que c'est vraiment très amusant en fait la bouteille a été mise dans le sabot mais de guingois donc le verrier a chauffé il a pris ses fers il a chauffé l'extrémité il a enfoncé ses fers il s'est mis dans l'axe avec sa canne sauf que la bouteille était de guingois donc le col lui la lèvre la bague et le haut du col sont dans l'axe bien droit mais la bouteille elle est légèrement sur le côté légèrement penchée elle est quand même partie en fabrication alors le passé le présent la glace rien ne change entre la coulée sur table de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et des cartes postales que vous pouvez trouver à partir de la fin du 19ème siècle rien ne change c'est juste la taille du creuset le pot est toujours amené au-dessus il est toujours versé sur une table on arrive à appliquer le rouleau alors bien évidemment on n'en est plus aux glaces de petites dimensions comme au début de la compagnie mais on va atteindre à la fin du 19ème siècle on atteint des glaces la plus connue c'est 22 mètres de longueur et tout ça bien sûr sera obligatoirement douci poli pour éliminer les traces de la table et les traces du rouleau de laminage alors on a la chance d'avoir un reportage de 1904 et pour la première fois qui paraît dans le petit français illustré et pour la première fois je vois des enfants parce qu'on parle toujours du travail des enfants ils sont là rappelez-vous qu'on commence jeune pour apprendre le métier mais en glacerie pourquoi commencer jeune et pourtant on a la présence d'enfants qui sont là qui regardent comment les adultes travaillent pour être la relève dans le métier alors on pourrait citer vous avez Jemont vous avez Aniche et puis surtout il faut citer une chose pour procéder à l'abrasion des surfaces et bien on va poser les plaques de verre les plaques de glace un futur glace sur des grands plans circulaires en métal et on va les caler et on pratique ce qu'on appelle la danse des sabots puisque vous imaginez bien sûr cette grande dimension ce grand diamètre plat sur lequel on pose des glaces qui sont elles rectangulaires donc on essaie d'utiliser un maximum d'espace et il faut caler les glaces pour que alors on danse dessus avec les sabots bien sûr je ne vous dis pas le rythme je ne connais plus le rythme mais tout simplement sachez qu'on va danser pour caler les glaces et une fois qu'elles sont calées on va donc poser dessus ces énormes machines abrasives en fait ce sont des disques posés en trois parties eux-mêmes posés en trois parties donc vous voyez on démultiplie et il tourne alors on a besoin bien évidemment de l'énergie vapeur puis ensuite on va utiliser tout simplement à la fin du 19ème l'énergie électrique ce qui est très très bien mais c'est ce douce-ci toujours avec de l'eau pour éviter que ça chauffe que ça casse mais ça prend du temps ça prend du temps mais ça rapporte de l'argent en verrie ailleurs c'est totalement différent puisque on prend le verre on le souffle et on l'a achevé pratiquement on a même à Gemont la chance dans ce reportage c'est illustré de 1904 la présence d'enfants au biseautage donc je vous rappelle que les glaces peuvent être biseautées donc en fait on va légèrement parfois très fortement rabaisser les bords coupants pour en faire des pans inclinés alors on doit emballer les glaces mais avant de les emballer on doit les couper à dimension enlever tous les défauts puis on va les emballer dans des grandes caisses de bois et tout ça ça demande un personnel à la caisserie il y a un énorme personnel tout ça on oublie aujourd'hui tout ça on oublie puisque aujourd'hui vous avez du matériel avec des robots etc à l'époque on a besoin de monde et c'est là qu'on a de plus en plus de monde en fait mais les verriers aussi on va les multiplier pourquoi ? pas simplement parce que quand vous avez une demande pour répondre à la demande à partir du milieu du 18ème siècle jusqu'au allez jusque dans les années 1880 90 et bien on va augmenter le nombre d'usines qui fabriquent du verre quelle que soit la qualité du verre après vous avez l'autre solution vous augmentez le nombre de fours par établissement et puis le nombre de creusets par four mais tout ça finira par avoir une limite et justement cette limite on ne va pas l'atteindre parce que malheureusement pour les verriers entre guillemets va surgir une première révolution en 1867 l'allemand Siemens propose de ne plus faire fondre le verre dans un creuset qui contiendrait 900 kg mais directement dans un bassin en réfractaire qui lui contient plusieurs tonnes et là la donne change totalement puisque on peut le faire car on a pris l'habitude d'utiliser le charbon non plus en morceaux mais gazéifié dans des gazogènes les appareils qui sont juste à côté du four donc ce charbon est distillé doucement à une faible petite combustion transformé en gaz de charbon en gaz de coq et puis il est amené dans l'oeil du four et là il s'enflamme donc ça vous libère plus besoin d'avoir ce bois que vous jetez tirer les cendres tout ça ça a disparu on connaît la gazéification depuis la révolution française à peu près mais on ne l'avait pas utilisé en verie là maintenant on peut l'utiliser et surtout on va l'utiliser sur des grandes dimensions alors petit cocorico on pourrait dire que le brevet avait été imaginé par un certain français fleurit donzel en 1829 mais c'était pas parce que vous avez un brevet qu'obligatoirement vous avez une adaptation dans l'industrie puisqu'à l'époque en 1829 c'est trop tôt on est toujours dans les creusets les creusets alors rappelez-vous simplement que la glace elle va continuer d'utiliser les creusets et la gobeletterie mais nous y reviendrons alors le four à bassin ce qu'il y a de fantastique c'est que encore une fois on récupère puisque vous avez le bassin et puis sous le bassin le modèle proposé en 1889 parce qu'enfin on est à peu près un modèle opérant à l'exposition universelle qui a lieu en 1889 et bien en dessous du bassin vous avez des piles de maçonnerie puisque ce four fonctionne sur le principe de la régénération donc deux chambres quand la chaleur se dégage cette chaleur est envoyée avec les fumées dans une chambre les piles de maçonnerie réfractaires à l'intérieur se réchauffent tandis que dans l'autre chambre on prend l'air de l'extérieur qui au contact des piles de maçonnerie se réchauffe donc vous amenez puisqu'il faut un comburant vous amenez de l'oxygène tiède sur une flamme chaude vous perdez moins de calories et puis 20 minutes après vous renversez donc la chambre où on a fait passer les fumées est très chaude vous passez les fumées dans la chambre 2 et vous passez l'air dans la chambre 1 et donc on économise en énergie au fur et à mesure et ça c'est très important pourquoi ? parce que là on est dans des considérations comment dire comprenez plusieurs tonnes de verre avec un four à bassins et c'est la catastrophe en fait entre guillemets pour le verrier il n'y a plus de fin de journée on n'ira jamais à la fin du pot puisque c'est un pot qui n'a pas de fond le bassin à une extrémité vous chargez la composition vitrifiable ça fond et à l'autre extrémité vous cueillez votre verre autrement dit là les verriers perdent leur part humaine quelque part dans la mesure où on va leur demander de faire les 2 12 ou les 3 8 puisqu'il y a du verre bon à travailler tout le temps donc les contrats n'ont pas changé le verre est bon à travailler on doit les travailler et donc c'est assez compliqué de comprendre que le verrier là devient ce que les syndicalistes appellent à la fin du 19ème siècle de la viande à feu parce que simplement le four à bassins fait qu'ils sont sur le four en rotation continue sauf pour un secteur comme la gobeletterie et le flaconnage qui viennent se développer puisque l'on a toujours des pots puisque les commandes sont en petite quantité la bouteillerie et le verre à vitre eux vont passer au bassin alors on a besoin de gazogènes on doit faire très attention aux gazogènes parce que je vous rappelle que la distillation du gaz ça peut aussi empoisonner celui qui s'occupe du gazogène alors celui ou celle puisqu'on a des cas où des filles sont en train de décrasser les grilles de gazogènes en Belgique par exemple à la fin du 19ème siècle et puis l'opposé on a les renfourneurs alors là c'est pas compliqué on l'attrape et puis on jette à la pelle toujours rien n'a changé on jette la composition alors rien n'a changé c'est pas vrai dans certaines verries vous allez avoir quand même des on va s'éloigner prendre une espèce de grosse pelle sur comment dire sur axe et puis on prend la composition et on la met dedans puisque la chaleur qui est exhalée par les flammes c'est une flamme là on est vraiment à 1300 1400 degrés en continu alors dans la bouteille on passe au four à bassin à partir du moment où on passe au four à bassin c'est tout on travaille en 3-8 mais qu'est-ce qui a changé ? ici on a des moules de soufflage complet alors si vous regardez à Saint-Léger-des-Vignes vous regarderez qu'il y a des brins de paille alors pourquoi des brins de paille ? parce que simplement avant de on a pris le moule de fond on a préparé la forme elle est toujours chaude le verre est toujours chaud et on va le souffrir dans le moule définitif moule définitif où on n'a plus besoin de l'action d'un enfant puisqu'on a une savate et une pédale alors quand vous mettez le pied dans la savate le mécanisme permet de refermer le moule tout seul et quand vous appuyez sur la pédale et bien vous avez la molette qui remonte automatiquement et la piqûre qui se crée toute seule fantastique plus de gamin si des gamins pour aller porter la bouteille au four à recuire mais plus de gamin pour tenir le moule terminé enfin ça c'était pour la ce sera pour la gobeletterie donc le petit brin de paille c'est juste avant de souffler la forme définitive dans le moule en fonte et bien vous jetez le brin de paille et vous soufflez et le brin de paille lui va brûler très vite dégager du carbone qui va venir farter et faciliter la glisse du verre chaud à l'intérieur voilà ça ce sont des petits détails alors on va inventer plein de choses on va inventer des grands rails pour mettre les cannes on va avoir ces moules de soufflage complet et là on passe à des cadences de fabrication qui sont ma foi très intéressantes mais rappelez-vous d'où l'intérêt de regarder par exemple cette carte postale de la Véry Charme à Rive de Gilles dans la Loire rappelez-vous on a toujours besoin du sabot et puis on a toujours besoin de chauffer l'extrémité c'est l'embouchurier qui va chauffer le bout de son verre qui va apporter ses fers à embouchure et qui va donc fabriquer créer de toutes pièces la terminaison de la bouteille ça on n'a pas changé donc on est à quatre et le gamin qui ensuite le porteur à large qui va aller porter la bouteille dans le four à recuire on est lent on est précis et on fait très attention alors je vous invite à regarder la carte postale de ce gamin à Jumet qui porte sa bouteille sur un petit plat une petite pelle il est là il pose bon là il a de la chance il pose parce que ça va quand même relativement vite et je peux vous dire que en gobeletterie par exemple ou en flaconnage et de vieux veris qui m'ont raconté que quand ils ont commencé ils usaient une paire d'espadrilles par semaine à peu près parce que je peux vous dire que un verrier un chef de place n'attend pas on ne fait pas attendre le chef de place il doit être servi tout de suite prêt à souffler ou pour la gobeletterie prêt à poser la jambe ou le pied un verrier n'attend pas et pour vous dire à Glajon il y avait un verrier qui était surnommé Glajon c'est dans le nord de la France le tigre ça vous laisse une petite idée très très bon verrier mais alors intraitable avec les membres de son équipe ensuite une fois que la bouteille est recuite et bien on doit la sortir de l'arche de recuit on va la contrôler donc déjà on la contrôle quand elle sort de l'arche de recuit puis on va la trier on va passer au triage voilà on va mirer pour voir alors les choisisseuses ont l'habitude aussi de claquer les bouteilles l'une contre l'autre alors pourquoi ? simplement parce que si vous entendez un son bien net les deux bouteilles sont bonnes si vous entendez un son creux ça veut dire qu'il y en a une des deux vous ne le voyez peut-être pas mais elle est pétée donc c'est un moyen de puis en plus vous avez le choix puisque dans la bouteillerie on a premier deuxième troisième quatrième choix et le pire c'est que l'équipe la place qui a fabriqué les bouteilles est payée en fonction du choix qu'elle a fabriqué alors tout dépend si le maître de Véry veut de la fabrication à outrance ou si le maître de Véry veut de la qualité vous allez à fourmis à la fin du 19e début 20e siècle il ne demande à ses verriers que de faire 42 bouteilles champenoises à l'heure c'est peu mais il n'a que du premier choix ailleurs vous en demandez 80 mais vous avez de la chance d'avoir dedans au moins la moitié de quatrième choix puisqu'on sait très bien que les deux dernières heures vous fatiguez l'équipe fatigue bon il y a bien eu la peau puisque on a une pause déjeuner et plus deux pauses médianes dans chaque période avant et après le déjeuner mais le problème c'est qu'on fatigue tout de même et enfin ces bouteilles sont expédiées en wagon sur de la paille c'est très amusant si vous avez l'occasion de regarder la carte postale de Jumet quant au verra vitre et bien on peut en parler très simplement une grande canne on va souffler de grands canons au-dessus de fosses de longage de trois mètres de profondeur et tout est dans le tour de main donc en moyenne dans le nord de la France et dans Belgique on souffle des canons un mètre cinquante de mètre vingt du côté de Montluçon on préfère des canons d'un mètre cinquante on est beaucoup plus raisonnable mais le verrier est très fier de son travail et plus il fabrique long et plus il sera payé puisqu'il est payé à la qualité à la quantité soufflée enfin au mètre essoufflée précisément et on fait attention aussi sur les bords puisque je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure mais le canon et le manchon le manchon c'est ce long tube mais on coupe les deux extrémités on le fend sur sa longueur et on va le passer à la chaleur dans l'étenderie et sous l'effet de la chaleur à 500-600 degrés 700 les deux parois vont s'écarter puis vous prenez un raclot une raclette de bois et vous étalez vous finissez d'étaler et ça part au recuit le canon on gagne puisqu'en fait le canon vous gardez le même tube d'un côté vous avez la canne à souffler mais de l'autre côté vous allez apporter un petit peu de verre chaud et vous allez provoquer le percement de ce canon ensuite il vous reste à réchauffer et à ouvrir pour obtenir 10-15 cm de plus alors on les voit ces hommes le costume traditionnel vous pouvez voir des sabots vous pouvez voir des espadrilles au pied on n'a pas la conscience de porter des équipements de protection individuelle on n'en est pas encore là on porte le tablier alors c'est du lin ou du champ enfin quelque chose de très simple pour se protéger un peu du rayonnement ensuite on doit d'abord provoquer le soufflage de l'apparaison puis ensuite on va l'étirer alors comprenez quand même qu'on peut avoir entre 20 et 25 kg en main pendant 9 minutes pour faire un canon ce qui est considérable alors le mieux c'est de parcourir toutes ces photos alors chacun à son étape dans la fabrication ceux qui préparent l'apparaison ceux qui vont commencer à la souffler ceux qui vont l'allonger ça demande une force colossale ah oui on a quand même un système de sécurité dans le fond des fosses de longage ce qu'on appelle les parachutes parce que sinon des verriers qui tombent il y a des morceaux de verre au fond ça pourrait être extrêmement dangereux on a le réchauffage au moment où le canon a été percé et on va le remettre à la chaleur pour garder justement alors toujours dans le cou du poignet pour garder et surtout ce qui est intéressant c'est cette photo de l'actualité française de 1903 où en fait on voit le verrier qui vous regarde et il est en train à la fois de surveiller sa canne dans le four et de surveiller celui qui prend la photo et juste à côté il y a un petit crochet ça s'appelle la manique ça permettait de poser sa canne dessus parce que quand même il faut supporter alors ces verriers ont besoin d'enfants ils sont relativement nombreux et puis surtout on retrouve à l'opposé des garçons sur le four et on va retrouver des filles au portage des canons c'est-à-dire qu'en fait les canons on les fend dans la halle de fabrication et puis ensuite les filles en portent deux sous chaque bras et se baladent avec jusqu'à l'étenderie parce que on n'a pas nécessairement le four à étendre à côté du four de fabrication tout dépend aussi de l'usine qui a été fondée ex nihilo ou l'usine qui est fondée mais qui prend des bâtiments au fur et à mesure de son développement et ces porteuses de canons c'est la fierté alors vous regarderez parce qu'il y en a une cette petite cordelette qui vous permet en fait de bien avoir l'assurance de porter le canon à l'étenderie on va poser le canon il est déjà fendu on le met juste à l'entrée il commence à se réchauffer puis ensuite on va le rentrer dans le four d'étenderie dans le stracou et là la feuille va se déployer mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure c'est très compliqué plus on fait des grandes dimensions plus l'étendeur doit être un mètre dans ce qu'il fait et on va continuer d'étendre absolument très longtemps une fois que c'est fini une fois que le verre sort du stracou qu'il est froid on va comme d'habitude le couper et ce coupage à dimension on enlève les parties qui sont comment dire qui présentent des défauts il peut y avoir une bulle des choses comme ça ensuite la caisserie ensuite l'expédition c'est la même chose que pour la glace alors le verre blanc mais le verre blanc c'est très simple ce sont les fours de d'habitude sauf qu'on a amélioré les choses avec l'allemand en Boissius en 1865 on a un four où on va utiliser le gaz de charbon voilà mais on a toujours des creusets de fusion sauf que maintenant eh bien le four n'est plus en banquette il est circulaire l'oeil la flamme les pots tout autour ce qui vous permet d'avoir un pot qui peut contenir on a commencé par 4 pots 6 pots 8 pots 10 pots 12 pots et on monte même à 14 pots sur un four voilà ces fours là on peut les retrouver à Vierzon par exemple ce sont des fours qui se construisent très facilement qui ne demandent pas un investissement financier aussi considérable que pour le four à bassin donc c'est très bien pour la gobeletterie pourquoi aller chercher à fabriquer des tonnes et des tonnes ça ne sert à rien la gobeletterie c'est de petites pièces des gobelets des verres avec jambes pieds etc. voilà on prend son temps ce qui n'empêche quand même qu'en gobeletterie une place de gobeletterie peut faire à peu près 500 à 600 gobelets sur une journée de travail c'est une belle cadence de fabrication le remplissage est toujours le même le soufflage dans un moule alors au départ on a le gamin qui tient le moule ouvert et fermé comme sur cette gravure du Mont Lillustré de 1878 et puis par la suite eh bien on va avoir un gamin mécanique autrement dit le même appareillage que pour le moule de soufflage des bouteilles mais là c'est dans un bac d'eau quand on monte sur le perchoir on appuie sur la pédale le moule sort de l'eau parce qu'il doit toujours être tenu frais surtout pas chaud le métal chaud provoque des défauts et toujours la même histoire des fers toujours la même histoire de façonner le col de reprendre au ponty on a un très beau reportage à l'avérée de l'Aignelet et si vous avez l'occasion que ce soit ici ou bien sur internet d'aller voir ces cartes postales c'est un reportage assez didactique on regardera aussi que les enfants et les adultes portent des sabots et pourtant sur une carte postale on a un enfant qui est à pieds nus alors je vous le dis tout de suite un enfant pieds nus en verrie c'est impossible puisqu'en fait il y a des déchets de verre partout on a beau balayer à chaque fin de journée il y a des déchets de verre partout on fabrique de très très beaux services Bayel par exemple le service Cotonou alors après vous avez une fois que la pièce est fabriquée elle passe à la taillerie pour être taillée polie ça demande beaucoup de temps beaucoup de travail de la valeur ajoutée mais on a toujours besoin des verriers si les verriers ne sont pas là pour souffler toute l'usine s'arrête et alors le choix est quand on est en grève qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on attend patiemment la fin de la grève en chauffant le four à perte ou est-ce qu'on arrête le four sachez simplement que dans une grève lorsque la direction décide d'arrêter le four pour un bassin c'est deux mois d'arrêt pour un four de type boissius avec les pots c'est un mois d'arrêt puisque la maçonnerie doit refroidir très lentement et se réchauffer tout aussi lentement alors des services on continuera d'en fabriquer ici vous avez Blaire en cours avec ces petits verres simplement à liqueur à cordial tout simplement et puis passons très vite le flaconnage alors le flaconnage on le connaît alors si vous voulez un petit peu d'huile de ricin si ça vous intéresse ça peut être fait sachez qu'on fabrique beaucoup en France pour l'Angleterre et puis surtout sachez que il y a de plus en plus de parfums de flacons pour la chimie de flacons pour alors les parfumeries chimie pharmacie de plus en plus chaque médecin veut faire son petit flacon le remède du docteur machin ou l'huile l'huile miraculeuse du docteur un tel et donc ce segment se développe mais ce qui est intéressant c'est qu'on fabrique aussi les petits flacons de poche alors imaginez quand même que le flacon de poche fait la taille de mon pouce et ça demande la même qualité de fabrication que pour une très grosse pièce il faut être précis tenir le moule souffler et donc on va très très loin on peut aller même encore plus loin puisque on a les verres en borosilicate vous avez également c'est du borax donc la coefficient de dilatation à la chaleur est assez faible vous avez également ce borax verborosilicate qui est travaillé au chalumeau vous connaissez le pyrex si ça vous intéresse et alors la dernière partie ce sera la nouvelle révolution en 1898 alors un peu avant on va inventer d'autres fours ici je vous ai mis le four chevaleur donc la flamme est sur l'arrière des pots les pots sont devant vous en long bon ça dépend où vous êtes alors la première révolution c'est en 1898 Claude Boucher le français invente une machine où on a plus besoin d'avoir un verrier en fait air comprimé volant pour retourner le moule ébaucheur pour passer au moule finisseur autrement dit il faut 15 jours pour être capable de fabriquer une bouteille sur une machine semi-automatique bouchée soufflage à l'air comprimé 10 ans pour un verrier ça apporte un coût alors pas tout de suite à l'ensemble de la profession mais ça va arriver très très vite et puis on va beaucoup plus vite avec une machine bouchée on a besoin d'un personnel moins regardons sur les salaires et puis surtout à Carmo on va retrouver une femme en 1903 on a mis du temps à la trouver sur la carte postale il y a un homme à côté avec un air goguenard et en fait il est en train de regarder une femme manipuler la machine bouchée donc autrement dit on peut faire travailler des femmes et cette femme là est passée totalement inaperçue sauf sur la carte postale puis nous arriverons à des gros monstres à partir des années 20 années 1930 alors vous avez Lynch vous avez Onel vous avez enfin quantité de machines là vous avez deux plateaux un plateau à 6 moules par exemple sur la Onel qui reçoit l'apparaison donc on fait l'ébauche et un plateau à 6 moules jointif l'apparaison passe dans le moule finisseur et au bout vous avez l'apparaison qui sort alors quand tout va bien à Fourmis par exemple dans les années 1930 on est à 34 bouteilles minute aujourd'hui avec la nouvelle machine la machine Hartford IS là on passe à des cadences de 100 bouteilles champenoises minute ou 300 canettes de bière minute ce qui est complètement fantastique dans le verre plat et bien la révolution fait que puisqu'on a un grand bassin on va tirer le verre de ce bassin alors je vous citerai le procédé Colburn par exemple ou le procédé Fourco ce qui est très intéressant pourquoi avoir pris le procédé Colburn pour la photographie que j'ai là c'est simplement parce qu'il n'y a plus personne fini les verriers fini cette quantité de verriers que vous avez vu en train de l'apparaison en train de souffler la bosse en train de longer le verre non terminé il n'y a plus personne c'est juste le verre chaud qui est étiré à travers une débiteuse étiré sur un ruban continu donc on peut faire des kilomètres de verre il faut passer dans un recuit au recuit bien évidemment mais tout ça est prévu alors vous avez Colburn personne autour de la machine vous avez Fourco la même chose personne autour de la machine pratiquement personne sauf des surveillants de four et tout en haut une fois qu'on est passé à la sortie du recuit et bien vous avez ce qu'on appelle le plancher de recette et là la feuille de verre sort automatiquement vous débitez la taille que vous voulez vous la stockez et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ces verriers qui étaient capables de souffler des canons de 4m30 et bien ces verriers du jour au lendemain dans les années 20 leur dit au revoir voilà terminé et c'est une énorme révolution un énorme coup aussi que ce soit dans le nord de la France ou que ce soit en Belgique les femmes et bien les femmes sont très discrètes alors les femmes on les retrouve au relevage d'arche par exemple mais on va les retrouver aussi soufflant aux chalumeaux autre exemple maintenant on les retrouve dans des tâches qui sont très peu payées on les retrouve par exemple à la gravure au sable autrement dit ce qu'on appelle le sablage projeter du sable sous pression à travers un pochoir métallique pour donner une marque sur une bouteille par exemple ce sont des tâches ingrates on les retrouve alors en quantité incroyable à la taillerie c'est-à-dire en fait l'endroit où on finit les pièces en gobeletterie on va les retrouver au décor on va les retrouver à l'emballage mais rappelez-vous tout de même qu'il y avait une femme à Carmo qui était sur machine bouchée et surtout en 1910 à la verie outard à Denain on a une femme qui est bien présente et bien présentée qui tient le sabot autrement dit c'est là dedans qu'on va mettre la bouteille achevée pour la conduire vers l'arche de recuisson elle restera très peu de temps cette femme puisque par la suite dans les veries du nord de la France on va inventer un transbordeur mécanique qui va emmener les bouteilles encore chaudes vers l'arche de recu mais là où c'est intéressant sur cette photographie c'est qu'en fait on dit toujours que les enfants et les filles sont maltraités en verrerie et là pour une fois on n'a pas l'impression qu'elle est maltraitée elle a un très beau chignon bon peut-être que c'est pour la photo peut-être alors le verrier et bien le verrier avec l'évolution technologique va se retrouver confronté à un problème soit il disparaît totalement comme en bouteillerie et surtout avant lui dans le ver à vitre soit il va perdurer très longtemps jusqu'à les années 1970 à peu près dans ce qu'on appelle le service de table le flaconnage lui passe très vite à la machine automatique Hartford par exemple puisque le brevet est de 1925 et on adopte ça en France à partir de la suite de la seconde guerre mondiale alors en verrerie on va terminer par une petite note joyeuse puisque les verriers aujourd'hui ont pratiquement disparu ils sont devenus quoi ? avec la machine bouchée non plus verrier mais conducteur de machine et avec la machine automatique ils sont devenus mécaniciens ou aides mécaniciens il ne restait que des verriers touchant le verre en gobeletterie les gobeletteries sont pratiquement ont pratiquement disparu un peu partout en Europe surtout en France mais dans ces gobeletteries a perduré très longtemps ce qui se pratiquait dans d'autres secteurs et c'est pour terminer sur une note gaie le bousillage alors bien évidemment la dernière fois que vous êtes revenu voir votre mère en disant maman j'ai bousillé la bagnole elle était loin d'être heureuse en verrerie c'est tout le contraire le verrier a le droit attention légalement c'est un détournement a le droit de prélever avec ses outils du verre au bout de sa canne et d'en faire ce qu'il veut pour sa consommation personnelle vous avez besoin d'un plantoir au jardin hop plantoir alors attention dans les règlements comme ici à Glajon il est bien spécifié il est interdit de fabriquer pour son usage personnel des outils et des objets en verre sans autorisation bien évidemment que c'est interdit il n'empêche pas qu'on essaye d'en faire quand même même aujourd'hui en verrie automatique on arrive encore à trouver des moyens de prendre le gobe de verre qui est coupé automatiquement par les ciseaux de prendre un gobe de verre et de faire un petit signe ou des choses comme ça mais à l'époque on fait des choses très intéressantes un poisson alors vous regarderez des poissons on en voit poulain c'est tellement intéressant que les chinois en font beaucoup aujourd'hui et qu'on croit tous que ce sont des verres bousillés et en fait ce sont des verres de fabrication de fantaisie car entre la fantaisie et le bousillé c'est compliqué le bousillé à part la fantaisie fabrication d'usine vous avez également des fleurs beaucoup de verriers font des petites fleurs ici vous avez un exemple d'une fleur de la verrie de flaconnage de Trelon dans le nord et puis vous avez aussi pour achever une jardinière en fait on peut tout faire avec du verre et les verriers lorsqu'ils ont un petit peu de temps fabriquent des choses parfois absolument fantastiques la seule chose qu'il faut savoir c'est que est-on seul ou à plusieurs bousillés c'est pour soi autrement dit si vous demandez l'aide de quelqu'un ce quelqu'un vous permet d'apporter du verre pour poser une jambe pour poser un pied car vous ne pouvez pas aller chercher vous-même ça c'est très compliqué et donc ça permet de fabriquer des pièces blues beaucoup plus élaborées beaucoup plus compliquées il faut savoir aussi que ces pièces doivent passer dans l'arche de recuit alors si quelqu'un vous dit qu'il a bousillé dans une entreprise à l'insu de sa direction c'est absolument impossible et on connaît par exemple pour terminer à l'avérible agent monsieur Dubois qui un jour passant au relevage d'arche a vu une quantité incroyable d'objets bousillés qui sortaient du four de recuisson c'était à l'époque une arche à tapis et bien en fait il a pris sa canne et il a tout brisé parce que le verrier est là pour travailler mais le bousillage est juste un petit à côté pour son usage personnel voilà alors la révolution et bien en verrie pratiquement rien n'avait changé pour conclure on commence toujours avec du sable de la soude d'origine naturelle et de la chaux par la suite on va obtenir on va utiliser de la soude d'origine on va dire artificielle par exemple le procédé solvée de 1865 mais ça met du temps à se développer et ensuite au fur et à mesure et bien le verrier est toujours sur le four on améliore on s'en fout au gaz on améliore avec les quantités et puis ensuite et bien on va tellement améliorer qu'avec les machines le verrier va totalement disparaître et être mis en retrait puisque pour terminer en gobeletterie le verrier aussi a fini par disparaître et il a été remplacé par des machines comme un arc par exemple qui est capable dans les années à la fin du 20ème siècle pardon de mettre au point des machines qui sont aussi capables de souffler des verres en cristal le fameux cristal d'arc tout est soufflé à la machine et donc comment on peut faire ? simplement en adaptant les machines au travail du verre et l'homme peu à peu a disparu à la machine 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 à la machine